Bonjour à tous et bienvenue, ici Epic, on se retrouve aujourd'hui pour parler du jeu Dofus et de sûrement ce qu'on peut appeler l'une, voire même la plus grosse faille, que le jeu n'ait jamais connu. Alors oui, comme beaucoup de personnes dites adultes, je joue encore de temps en temps à Dofus et même après 15 années d'existence, le jeu continue de vivre et le contenu ne cesse de s'enrichir au fil du temps. Avant d'aller plus loin et pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce jeu, je vais te faire une petite présentation. Dofus est un MMORPG où les joueurs évoluent dans le monde des douze, peuplés de monstres et de créatures. Réalisant des combats et des quêtes, les joueurs gagnent des points d'expérience pour monter de niveau ainsi que des kamas qui sont tout simplement la monnaie du jeu. Plus un joueur gagne de niveau et plus il pourra combattre de monstres encore plus forts. Avec les kamas amassés le long de son périple, il pourra acheter de meilleurs équipements lui permettant de faire plus de dégâts et de combattre des monstres et des donjons encore plus forts. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les failles que le jeu a pu subir et plus particulièrement une qui a permis à quelques personnes de s'enrichir d'une façon plutôt douteuse. Je regardais tranquillement une vidéo de Grifox, vidéaste gaming très orientée sur le jeu Dofus où il expliquait ses raisons d'arrêter le jeu. Alors oui, c'est pas très valorisant pour Dofus, mais laisse-moi deux minutes, je vais tout expliquer. Effectivement, quand on voit un joueur aussi méticuleux que lui à remplir des tableurs Excel regroupant ses 26 personnages de niveau 200 avec des informations précises les concernant, d'optimiser une team PVP en calculant le moindre détail pour devenir le premier du classement inter-server, ou encore en passant par l'élaboration d'une stratégie la plus efficace pour farmer les boss le plus rapidement possible, on peut se douter qu'il a largement fait le tour du jeu et se retrouve déçu par quelques déséquilibrages encore présents dans le jeu. La partie qui a très vite attiré mon attention est quand il explique le problème des objets obtenus suite à une faille de duplication. Moi, il y a un autre souci qui me pose un énorme problème, c'est la gestion des items dupliqués et des failles. C'est-à-dire que, bon, sur Dofus, une des grandes parties de l'intérêt de la progression du jeu, ça va être de se faire un stuff le meilleur possible. Alors, pour certains, ça va passer par l'achat d'objets, le commerce. Pour d'autres, ça va être plutôt sur des heures passées dans la forge de magie. Moi, c'était plutôt mon cas, c'était un peu les deux, moi, mais bon, voilà. Avant d'aller plus loin, je vais juste expliquer 2-3 trucs pour pas que tu ne sois perdu. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, mais je vais être obligé par moments. Chose qu'il faut savoir, c'est que sur Dofus, un même équipement ne donne pas exactement les mêmes statistiques. Un équipement est composé de plusieurs lignes de statistiques, propres à chaque objet, mais varie entre une certaine valeur. Si l'on fabrique par exemple un voile d'encre, la vitalité sera comprise entre 251 et 350, la force et l'intelligence entre 51 et 70, la sagesse entre 21 et 40, et ainsi de suite pour le reste des statistiques de l'objet. La valeur de chacune de ces stats est totalement aléatoire à la fabrication de l'objet, mais peut être modifiée par un forge-mage. Cela s'appelle la forge-magie et elle permet de modifier la valeur de chacune de ces lignes à l'aide de runes permettant même d'ajouter une statistique supplémentaire à l'objet. Bien évidemment, il serait trop simple de pouvoir monter chacune des lignes au maximum pour obtenir un équipement avec les meilleures statistiques. C'est un petit peu plus compliqué que ça, et si l'on essaye de remonter toutes les lignes, on s'aperçoit vite que les runes ne passeront pas et que certaines lignes vont même diminuer. Comme je l'ai dit précédemment, il est également possible d'ajouter des statistiques supplémentaires sur un équipement qui est normalement pas présente à la création de l'objet. Chaque rune a un certain pourcentage de chances de passer, et plus la rune sera forte, et plus les chances que la rune passe seront faibles. Je m'arrête là pour ne pas te perdre, mais dis-toi que les objets avec de très bonnes statistiques ou avec des statistiques supplémentaires sont assez rares, puisqu'ils sont très durs à faire et se vendent donc plus cher. Et le problème, c'est quand il y a des bugs qui viennent interférer avec le jet des items qu'on peut obtenir, et la manière dont Ankama gère ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des items qui ont été faits par des problèmes liés au programme qui gère la forge magie, donc qui ont fait des jets qui sont, on va dire, théoriquement impossibles à avoir. Et que ces items, ils circulent en fait dans le jeu, et qu'Ankama ne les a pas détruits. J'en ai pas parlé plus que ça, on va dire, dans ma vidéo précédente, mais je crois que ça a été quelque chose de vraiment majeur dans ma décision d'arrêter le jeu, et de me dire que tout l'univers que moi je m'étais créé, c'était pour pouvoir vraiment m'investir dans la forge magie, et chercher des gros jets sur plein de choses, et essayer de faire toujours de mon mieux pour avoir des pépites, quoi. Et à côté de ça, il y avait des items qui ont été faits de manière, on va dire, illégitime, et qui continuent à circuler, et au final, quelqu'un qui a ça, il a quelque chose que le plus motivé et le plus riche des forces de magie ne pourra jamais créer. A la suite de cette vidéo, je suis donc parti à la recherche de ces fameuses failles pour en vérifier leur existence. Et bien, pour tout te dire, j'ai bien cherché et j'ai trouvé beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Le jeu a bien subi pas mal de failles depuis sa sortie, mais dans la majorité des cas, Ankama ont pu réagir en annulant tous les effets que les failles avaient pu. générer. Ils ont pratiqué ce qu'ils appellent le rollback, consistant à ramener le serveur à une période antérieure dans le temps, un peu comme si le serveur revenait dans le passé. Par exemple, pour fêter la nouvelle année 2016, Ankama a organisé un week-end double XP, débutant le vendredi 1er janvier à minuit 1, et se finissant le dimanche 3 janvier à 23h59. Le souci, c'est que durant cet événement, il y a eu un bug concernant la vente d'enclos. Lorsqu'une personne achetait un enclos, tout se passait bien, la personne obtenait bien l'enclos en question contre la somme de Kama indiquée, mais le vendeur, lui, récupérait le double de Kama sans trop d'explication. Beaucoup de personnes ont alors vendu leur enclos dans le but de leur acheter avec leur deuxième compte, afin de doubler leur Kama à chaque fois et répétant ce procédé à plusieurs reprises. Énormément de Kama ont alors été générés, et les joueurs se sont empressés d'acheter énormément d'objets et équipements de forte valeur, provoquant l'effondrement économique du serveur. Dans ce cas-là, connaissant la date et l'heure exacte du début de la faille, ainsi que de l'ampleur des dégâts, Ankama ont procédé à un rollback des serveurs. Ces derniers ont une sauvegarde automatique toutes les 6 heures, en cas de bug ou de crash, et les développeurs sont donc revenus à la sauvegarde qui précédait l'événement du double XP. Ce retour dans le passé a ainsi annulé tous les effets de la faille, mais également la progression de tous les joueurs qui ont joué pendant cette période sans forcément utiliser la faille. Les seules conséquences de la faille restent les 4 jours de jeu perdus pour tous les joueurs durant cette période, mais restent sûrement moins catastrophiques compte tenu de l'ampleur des dégâts que la faille avait provoqués. J'ai ensuite poursuivi mes recherches sur cette fameuse faille de duplication, et par chance je suis tombé sur cette vidéo. Et les gens, c'est sans argent. J'espère que vous allez bien les potes. Moi, j'en ai un moyen. Je pense que vous vous doutez pourquoi je fais cette vidéo, je pense que vous avez dû voir un peu tout ce qu'il y a sur les forums, etc. Enfin, voilà quoi. Donc les gars, récemment sur Fury, vous devez être au courant, il y a eu des screens qui ont été pris, etc. De boucliers à Makna en vente. On parle de 10 et 100 en jeu parfait pour centaire. Il y a eu des Hispanics dorés en vente x10, des Hispanics normal en vente, etc. Mais les gars, beaucoup de soupçons, pas sûrement. Donc voilà les gars, je fais cette vidéo aujourd'hui pour tout vous dire, en fait. Parce que voilà. Donc ouais les gars, j'ai menti sur l'origine de ma fortune. J'ai menti sur l'origine de ma fortune. J'ai fait l'inter-server, oui, mais... Toute la fortune que j'ai amassée était faite grâce à la feuille de duplication. Donc voilà les gars. Voilà, donc je pense que pas mal de personnes s'en vont en douter. Ça me tmpait tous les jours, etc. Les gars, donc après voilà, je me suis fait cramer par Ankama. Et le pire, c'est que je me suis fait cramer bêtement. C'était un peu complètement con que j'avais trouvé par hasard. J'avais un personnage qui vendait version de Royal Manaxe. Pour changer, pour mettre à jour mon sac de ressources, j'avais dû me connecter sur ce compte-là. En fait, j'ai remarqué que quand on se connectait sur un compte durant la maintenance, enfin les maintenance hebdomadaires qui duraient à l'époque 5 minutes, quand on se connectait sur un compte à la maintenance qui durait 5 minutes, et qu'on achetait toutes les ressources qu'il y avait sur le mode marchand, les ressources étaient sur le mode marchand, comme si elles n'avaient pas été vendues, et elles se retrouvaient sur celui qu'ils avaient acheté. Donc les gars, vous imaginez que je vous mettais un Dofus Zulbis à Ankama, vous l'achetez, donc vous l'avez en deux fois quoi. Voilà, donc... C'était une faille très très facile les gars en fait. En gros, quand vous aviez un intérêt, vous en avez deux. Quand vous en avez deux, vous en avez quatre. Quand vous en avez quatre, vous en avez huit. Quand vous en avez huit, vous en avez seize. Quand vous en avez sept, vous en avez trente-deux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que les gars, on peut monter à des stocks complètement faramineux de ça les gars. Donc voilà. Toute ma fortune vient d'une faille de duplication. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ouais, t'as un connard, etc. » Une faille de duplication, tout ça les gars. Mais les gars, ne me dites pas qu'à ma place, vous n'aurez rien fait les gars. Quand vous voyez les Kama que j'ai générés, ça se compte même pas. Ça se compte en dizaines de milliards les Kama que j'ai générés. Vous 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 rendez pas compte. Ça se compte en dizaines de milliards les Kama amassés les gars. Ça limite, en une semaine, je pouvais faire 10 milliards. C'est un truc que vous vous rendez pas compte les potes. C'est pas forcément facile à dire parce que tu dis que tu mens à ta communauté. Clairement, tu mens à ta communauté. Au final, tu te fais niquer. Ça n'a rien. J'ai joué, j'ai perdu. C'est comme ça, on peut rien y faire. En attendant les gars, quand tu vois que la faille pour moi, moi je dis la faille, ça faisait depuis 2-3 ans qu'elle existait. Facilement, mais. Facilement 2-3 ans qu'elle existait. En plus, je m'étais dit qu'à la base, la faille, je l'ai exploité et puis après, je la balancé. Mais heureusement, l'argent appelle l'argent. Donc voilà, t'as beaucoup de Kama. Donc tu veux encore plus de Kama, etc. T'as investi plus et... Et voilà quoi, tu te retrouves baisé. Après avoir vu cette vidéo, j'étais un peu comme toi actuellement. Partagé entre wow, il arrivait à dupliquer les objets et se faire des milliards de Kama. Et le putain, je sais que la faille se passe pendant la sauvegarde des serveurs avec un bug sur le mode marchand, mais j'ai pas bien compris comment il faisait. Je suis donc allé voir la description et les commentaires de la vidéo voir s'il y avait plus d'explications. Et hormis le fait que je n'étais pas le seul à ne pas avoir tout compris, il n'y avait rien de plus. Et c'est là que je me suis dit, putain, ce serait quand même cool de pouvoir lui demander directement et en profiter pour faire un peu plus connaissance avec lui. La première question à te poser, c'était depuis combien de temps tu jouais à Dofus ? Moi, j'ai commencé Dofus en 2007, 2007-2008. Donc j'étais très jeune, gros. Très, très jeune. Dix piques que je joue au jeu. T'étais à peu près au collège ? Même pas, gros. J'étais en primaire quand j'ai commencé Dofus. Même pas ? En primaire ? Tu as découvert cette faille ? Combien de temps après ? Ouais, j'ai découvert cette faille bien longtemps après, mec. J'ai découvert peut-être 7-8 ans après, j'ai découvert la faille par hasard. Si tu veux avec un pote, on avait nos persos bonne marchande dans la Manax. Elle est bonne, c'est une très bonne technique, ça a rapporté beaucoup de kamas. Tout à fait. En mettant les ressources un peu plus chères qu'en HDV. Exactement. Du coup, on avait réussi à choper une place. Avant chaque mardi, il fallait se reconnecter sur le personnage pour leur mettre à jour pour la Manax de la semaine d'après et pour qu'il évite de se faire des coups juste après la maintenance. C'était un état d'essai, genre à 16h, 23h. Ouais, ça c'est des 5 minutes. Ouais, c'est ça. Et en gros, si tu veux, j'ai un pote qui fait son changement avec son mode marchand. Du coup, il achète ses ressources, etc. Tu remarques qu'en ayant directement acheté la ressource de son personnage et en le reconnectant durant la save, tu avais les ressources sur le mode marchand qui étaient encore disponibles pour ton personnage avec qui tu allais acheter. Le personnage était en mode marchand ? Il se mettais en mode marchand pendant la maintenance ? Non, je le mettais avant, mais je le reconnectais durant la maintenance. C'est ça qui est assez compliqué à expliquer. Et ouais, mais du coup, comment ça se fait que tu pouvais le reconnecter ? Justement, je ne sais pas ce qu'il faisait que je pouvais le reconnecter. C'est de là qu'il vient à la fin, en fait. C'est des choses que tu ne peux pas expliquer. C'est des erreurs de codage ou des trucs du genre. Mais tu avais accès à tout le jeu ou tu étais limité ? Tout le jeu. Tu avais accès à tout le jeu ? Je me connectais comme si je me connectais normalement. Tu étais reconnecté comme ça, vous avez vendu tant de ressources, etc. Du coup, j'avais quand même les kamas des ressources qui m'avaient été achetées. J'avais également les ressources sur le mode marchand. D'accord. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est qu'une fois que la maintenance du serveur s'était faite et commencé, tu achetais les ressources et ensuite, tu te connectais avec ce personnage toujours durant la maintenance ? Exactement. Ok, donc tu avais un laps de temps d'environ 5 minutes pour acheter tes ressources et te connecter en même temps. Comme je l'ai dit précédemment, les serveurs Dofus ont sauvegardé automatiquement toutes les 6 heures et à heure fixe, les permettant de se protéger en cas de bug ou de crash. Ces petites sauvegardes durent environ 5 minutes et bloquent l'accès à tous les joueurs souhaitant se connecter sur le serveur mais permettent aux joueurs déjà connectés de continuer à jouer. Sur Dofus, tu peux également te mettre en mode marchand qui te permet de vendre tes objets au prix que tu souhaites pendant que tu es déconnecté. Au lieu de quitter simplement le jeu, tu actives ton mode marchand et le jeu va te déconnecter en activant ton mode marchand. Tu restes alors sur la map avec un petit sac à tes pieds indiquant que tu es en mode marchand. Les joueurs présents sur la map peuvent consulter ton mode marchand et s'ils le souhaitent, t'acheter les objets que tu proposes. Pour réaliser cette faille, il fallait donc avoir 2 comptes. Le premier en mode marchand avec les objets que tu souhaitais dupliquer et le deuxième prêt à t'acheter tous les objets qui se trouvaient sur le premier compte en mode marchand. Il fallait alors attendre le début d'une sauvegarde d'une allière de 5 minutes et avec le deuxième compte, acheter tous les objets qui se trouvaient sur le mode marchand. Le compte qui était en mode marchand devait alors se connecter pendant la sauvegarde, chose qui n'était normalement pas possible puisque la sauvegarde bloque l'accès à tous les joueurs voulant se connecter sur le serveur. Une fois reconnecté, tous les objets achetés durant la sauvegarde réapparaissaient sur le compte en mode marchand mais restaient également sur les comptes de l'acheteur, ceux qui dupliquaient les objets. Pour la partie qui va suivre, c'est juste une théorie sur le fonctionnement de la faille, même si ça me paraît être plausible, ce n'est pas sûr à 100%. Et pour ce faire, on va juste se concentrer sur la sauvegarde des modes marchands. La faille devait venir de deux problèmes. Le premier est le fait que l'on pouvait se connecter durant la sauvegarde automatique des serveurs s'il en était en mode marchand. Le deuxième est que la sauvegarde automatique des serveurs devait se faire en deux étapes. La sauvegarde, qui dure environ 5 minutes, devait dans un premier temps sauvegarder tous les objets des personnes en mode marchand. Et vers la fin de la maintenance, il devait y avoir une actualisation de ces objets pour gérer tous les achats effectués pendant ces 5 minutes de sauvegarde. Ce que n'avait pas prévu la sauvegarde, c'était que l'on puisse se connecter en mode marchand durant celle-ci. La sauvegarde commençait et devait stocker les objets du mode marchand en mémoire. Les objets étaient achetés et avant d'être actualisés à la fin de la sauvegarde, la personne en mode marchand se connectait. Comme la sauvegarde n'était pas finie, son stop d'objet n'était pas actualisé par la fin de la sauvegarde, mais bien par le début de la sauvegarde. Le joueur se connectait alors avec les objets présents sur lui en début de sauvegarde, même si ces derniers avaient été achetés. A la fin de la sauvegarde, l'actualisation des stocks du mode marchand ne pouvait plus se faire puisque le joueur était connecté au serveur en tant qu'actif et non plus en tant que mode marchand. Les objets étaient donc conservés par les deux joueurs et devenaient alors dupliqués. Cette faille, tu as utilisé combien de temps avant de te faire attraper ? Six mois, non ? Tous les jours à dupliquer des items. Tous les jours, quasiment ? Quasiment tous les jours, mec. C'était incroyable. Du coup, en dupliquant, est-ce que tu achetais quand même des items ou tu te faisais tout tout seul et tu les mettais juste en vente pour te faire des camas ? J'achetais, je dupliquais, je fangeais ma jet, puis je dupliquais pour mes fins personnelles. Je n'ai jamais revendu des items, tu vois. J'ai revendu beaucoup de ressources, à part les hispaniques dorées et les hispaniques tambales que j'ai revendues. En fait, je m'étais basé sur un business d'item collector, tout ce qui est casquitter, captube, depuis champion, tous les items qui t'ont un peu ce plus-ci qui valait très cher, je les dupliquais pour avoir un maximum de bénéfice rapidement. Il y a beaucoup de collectionneurs qui sont prêts à mettre sa mastronomique pour avoir un item comme ça. Donc, tu en achetais un en HV et ensuite, tu avais juste à le dupliquer et le revendre de temps en temps au compte-gouttes. C'est ça. Est-ce que tu as une idée de combien ça t'a rapporté ? En estimation, dans mon coffre de maison, j'en avais pour 500 milliards. 500 milliards. C'était la valeur que j'avais d'estimée. Donc, allez, je dirais facilement 1 milliard, facilement. Mais c'est fictif, ce n'est pas des kamas cash que j'avais sur moi. Plus de 500 milliards de kamas. 500 putain de milliards de kamas. Tu te rends compte un peu de tout ce que ça fait, ça ? Et c'est là qu'on voit que cette faille était quand même incroyablement facile et extrêmement rapide puisqu'il a réussi à amasser tout ça en moins d'un an. Un peu compliqué, c'était de ne pas se faire cramer, en fait. Parce qu'en fait, chaque item a une idée, tu vois. Chaque item a un code source qui lui a attribué, tu vois. Du coup, s'il voit une surgénération de ce même item, tu vois, ça peut mettre le à la bouche de kamas, tu vois. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on emballait les items dans des cadeaux directement et on dupliquait les cadeaux et on ouvrait les cadeaux. Plus compliqué, ce n'était pas forcément d'acheter leur source. Plus compliqué, c'était d'enlever toute traçabilité. À chaque drop ou craft de ressources ou d'équipements, le jeu attribue un idéal objet. Si Ankama remarque une surgénération anormale d'un même objet, ils se posent des questions sur leur provenance et peuvent ouvrir une enquête. Mais il est également possible d'emballer des objets pour créer des cadeaux dans le but de les offrir à des joueurs si on le souhaite. Le fait est que chaque item emballé et dupliqué ne se dupliquait pas en tant qu'objet, mais en tant que cadeau. Ce qui a eu pour but de noyer le poisson dans l'eau, en quelque sorte. Vu que les cadeaux peuvent être générés en grande quantité de façon tout à fait normale, les soupçons n'ont donc pas été éveillées. Tu vois, en gros, à l'époque, je me suis fait cramer, c'était les premiers servants monocontes. C'est avec Lacryma, Elisaël, tout ça. Ouais. Je vais beaucoup sur monocontes et je ne me préoccupais plus vraiment de mes autres comptes. Et donc, du coup, en fait, j'ai réalisé, peut-être quelques jours après, il y avait des trucs qui avaient fuité. Genre, du coup, sur jeuxvideo.com, etc. J'ai mis en boucle, genre, peut-être 100 bouclés, Captain America, PA, PA, 15 Vita, j'ai parfait. Tu vois, genre, tu veux marriquer le compte et à tout mettre en vente d'un coup. Au lieu de le faire en lot. Ouais, c'est ça. Du coup, quand les mecs en HDD, quand ils ont vu ça, ils ont dit, il y a un souci. Ils ont signalé. Du coup, Ankama a fait amener sa recherche. Ouais, oui, oui, effectivement. Mickey, donc, à ma gase, bonjour. Ah, j'ai un peu bégayé. Mickey ne m'appelait en personne, etc. Donc, au début, j'ai voulu démentir. Bon, ils m'ont bannié mes comptes. Voilà, ensuite, maintenant, c'est le faire. Cette faille, elle a été corrigée après que tu aies été banni. Toi, l'élément de la recherche. Elle a été corrigée en juillet. Non, même pas, parce que la faille, elle avait été corrigée en juillet et je ne m'étais pas fait cramer. Ah, elle a été corrigée avant. Elle avait été corrigée avant. J'ai été banni, genre, en octobre, novembre, tu vois. Sur Dofus, le vol ou le hack de compte est très courant. Malgré un système de sécurité et une vigilance des joueurs, une personne a réussi à vouer le compte de 100 argent sur lequel il dupliquait les items. Dans l'inventaire, tous les objets identiques se stack pour ne prendre qu'une place visuelle, mais la quantité du lot est indiquée en haut à gauche de chaque objet. Le moyen le plus simple et le plus rapide de vendre ces objets reste l'autel des vents. Ils sont consultables par tous les joueurs et les objets ne peuvent être vendus qu'à l'unité par lot de 10 ou par lot de 100. Voir des ressources mises en vente par lot de 100 ou même des équipements de faible niveau et facilement obtenables en vente par lot est quelque chose de tout à fait normal. En revanche, voir des boucliers du Captain Amakna en vente par lot de 100 est quelque chose de plutôt bizarre. Même si un joueur fortuné réussit à en acheter ou à en fabriquer 100, il ne pourrait pas se retrouver stacké par lot de 100 car leurs statistiques seraient différentes. La vente par lot de 100 indique que tous les objets du lot sont identiques et dans ce cas-là, le bouclier a les meilleures statistiques et même une statistique supplémentaire. Le jet de ce bouclier est parfaitement faisable bien qu'assez compliqué, mais en avoir 100 dans son inventaire est quasiment impossible. Ces objets se sont retrouvés en vente à la vue de tous les joueurs et beaucoup d'entre eux ont alors trouvé sa louche. C'est à partir de ce moment-là qu'Onkama a lancé des recherches pour finir par remonter jusqu'au compte de 100 argent les bannissant définitivement. Il ne s'est pas fait attraper lors de la duplication des objets, mais bien par la révélation d'objets dupliqués qui a éveillé les soupçons. La faille a finalement été corrigée aux alentours de juillet 2017, soit environ 4 mois avant que 100 argent ne se soit fait attraper. Concernant la correction de la faille, j'ai bien cherché et j'ai rien trouvé. Est-ce qu'Onkama l'a fait par hasard en déployant une nouvelle mise à jour qui a simplement rendu impossible la reconnexion des modes marchands durant la sauvegarde des serveurs ou est-ce qu'ils ont eu des remontées de certains joueurs ? C'est une bonne question. Est-ce que tu connaissais d'autres personnes qui faisaient cette astuce ? Ou à part toi et ton pote, j'avais... Oui, je l'ai donné à quelques personnes. Ou à des amis proches ? Proches des gens avec qui je joue depuis très longtemps. Je leur avais partagé et puis ils en ont profité également aussi. Est-ce qu'ils se sont fait bannir eux ? J'ai rien dit. Il m'a envoyé un mail en me disant que si je parlais entre guillemets du coup, si je leur disais que s'il y avait d'autres personnes qui avaient la faille ils pourraient voir pour déballer mes comptes. Tu dis, allez, il y a une chance sur deux pour qu'ils me la mettent à l'envers pour que du coup je balance et qu'au final, ils me disent bah non, de la merde, tu vois, genre... Ou alors, je faisais bannir mes potes et je récupérais mes comptes. Après, je fais, vas-y, j'ai encore mon compte principal, de toute façon. Je me suis bien amusé quand même. J'ai encore un peu de stock sur le côté, donc non, j'ai pas balancé. D'accord, ouais, donc eux, ils se sont pas fait attraper peut-être qu'ils faisaient moins gros volume que toi. Ils ont pas fait autant de volume que moi mais ils ont fait pas mal, tu vois, ça. Ouais, d'accord. Après, chacun avait sa technique différente, tu vois, je sais que moi, je dupliquais les hispaniques dorées, je sais que j'ai un pote qui a dupliqué les coffres de l'auterie, tu vois, genre... Du coup, comme ça, il dupliquait des camas brutes, tu vois, genre, enfin... On avait chacun... On dupliquait chacun des items différents. Je vois encore maintenant, t'as un certain hispanique doré des hispaniques normales qui sont encore en vente. Le prix est divisé par 2 ou par 3 comparé à l'époque où je les vendais. Pour avoir une idée, à l'époque, tu les vendais à peu près combien ? Les dorés, je les vendais 700M et les rouges, je les vendais 350M. Maintenant, les rouges, ils valent 150M et les dorés, ils valent peut-être 300M ou en max. Ah oui, parce que du coup, il y en a beaucoup plus et... Il y en a beaucoup trop en circulation, etc. Et puis du coup, parce que l'argent appellent l'argent, tu vois, genre, plus t'as de camas, plus t'as envie d'en avoir, du coup, tu vendes en moins chien, mais en plus grosse quantité. La faille a donc été partagée entre plusieurs personnes assez proches et la surgénération de ressources ou d'équipements peut détruire l'économie de tout un serveur. Dofus est un jeu où l'économie est basée sur l'offre et la demande et 99% des ressources, si ce n'est plus, est récoltée par les joueurs afin d'être vendue en hôtel des ventes. Elles permettent la fabrication d'autres ressources ou d'équipements et leur prix en varie en fonction de l'offre et de la demande. Si une ressource est récoltée en faible quantité et est beaucoup demandée, son prix grimpe. Si la ressource est récoltée en grande quantité mais est peu demandée, son prix chute. En dupliquant une grande quantité de ressources et d'équipements très rares et normalement disponibles en faible quantité, leur prix finit par chuter car l'offre devient plus grande que la demande et finit par faire chuter l'économie du serveur. Tu te sens un peu le maître du jeu quand même quand tu joues avec... Tu te sens tellement puissant, gros, tout le monde te connaît, tout le monde sait qui t'es, gros, tu te sens puissant, c'est fou. Ouais. C'est dingue, gros, c'est un cercle très fermé, tu vois, genre, vraiment, mec, ceux qui ont beaucoup de Kama, ça se construit d'une main, tu vois. Quand t'as beaucoup de Kama, pour toi, c'est combien ? Pour moi, t'as beaucoup de Kama quand tu dépasses les 500 millions. 500 millions, ouais, 500 millions. 500 millions, 100 millions, t'as peut-être quoi de faire un bon petit stuff, bien petit, tu vois, genre, c'est vraiment, mais je te parle de ceux qui font vraiment des milliards par semaine, tu vois, c'est ce qu'on se doit d'une main. T'es qu'un sors du lot, tu vois, ça se remarque, tout le monde se connaît. Mais moi, j'ai commencé à parler avec des joueurs avec qui je parlais pas du tout et quand tu vois que les gens sont fou-culs parce que quand t'as de l'argent, les gens sont hyper cool avec toi. Tu savais, tu savais, mec, dès que je me connectais, j'en trouvais peut-être 5, 10 MP, dès que je me connectais, tu vois, enfin. C'était pour toi de moi avec des Kama ? Des Kama ou vendre des trucs, etc. Parce que du coup, j'avais des mecs qui me prenaient pour, parfois par semaine, à l'époque, c'était avec les parches de sors qui me prenaient pour 500, 600 millions de parches de sors tu as des fois toutes les places par chante, tu vois, genre. Tu t'es pensé pour, parfois, 1 ou 2 milliards dans la soirée, ça fera plaisir aux gens, tu vois, genre. J'ai brisé pour quasiment 2 milliards d'items, enfin. Ouais, j'ai vu des vidéos où tu faisais des brisages à 800 millions et effectivement, quand tu vois ça, tu te dis, il a beaucoup de thunes, quoi. Tu sais plus comment faire et le jeu n'est jamais plus plaisant, tu vois, genre. Quand t'as tout ce que tu veux, le jeu n'est même plus plaisant, tu vois. T'as plus d'objectif, t'as plus rien. Effectivement, quand tu deviens extrêmement riche et que tu peux tout acheter sans avoir à faire le moindre effort, je peux comprendre que le jeu devienne lassant. Et c'est quand même drôle de se dire que t'aimerais tellement avoir plus d'argent pour t'acheter ce que tu veux et le jour où tu as cette chance, tu en es limite dégoûté et ça te paraît lassant. Enfin, bref, en continuant mes recherches sur le forum d'Offuse, je suis tombé sur le buzz d'un joueur montrant certains screens d'objets avec des caractéristiques assez extraordinaires. Au niveau, une amulette strigite j'ai parfait exo 6% dommage mêlé, un chapeau de guingé parfait également exo 4% dommage sort et un voile d'encre over 140 vitalité. Je me suis bien sûr posé la question si ces items étaient vrais et non pas fait avec du Photoshop et en parcourant plusieurs vidéos et pages de forum, je me suis rendu compte qu'ils étaient bien vrais. Le point commun de tous ces objets est qu'ils viennent tous du serveur Fury. Du coup, j'ai niqué une grande économie du masque au serveur Fury. Et oui, c'est effectivement à ce que tu penses. Et après, il y avait beaucoup de scandales sur... Je ne sais pas si tu es au courant mais on a vu passer des screens en tout cas sur un terrain il y a des screens avec des voiles d'encre j'ai parfait over 150 vita des amulettes strigides 5% dommage distance. Est-ce que tu sais à peu près d'où ça vient ou pas du tout ? C'est moi qui les ai facilité. Toi qui les a fait ces items ? Ce que je faisais c'est qu'en gros si tu veux c'est ça en fait si tu veux en gros là je pense que tu as vu il y avait voile d'encre j'ai fait amuse strigide j'ai fait coiff gain coiff gain coiff gain 4% dommage au sort prenez coiff gain qui était déjà très bon jet je l'ai dupliqué du coup pour avoir 200-300 pour avoir un exo PA cliquer l'exo PA pour avoir 200 avoir un jet parfait je redupliqué l'item passer un PA dessus et du coup je faisais le PA avec une rune de sort etc et du coup ce qui fait que j'avais un puits genre de 90-80 sur un jet parfait déjà et du coup tu as fait peut-être 200-300 tentables pour obtenir un 5% même pas j'ai fait plus j'ai déjà fait des items 11% mais tu peux pas 11% sur un pu PA avec une c'était quoi tu peux pas mais tu peux toujours espérer le succès t'as passé ton exo une fois que t'as passé ton over 6% tu cliques ton item 6% en passant des runes que la rune est passant crit quand t'as 7% tu redupliques l'item pour repasser une rune ensuite etc ah oui en fait la seule limite à ton item c'est les 120 de stats le poids max le poids max le poids max le poids max de la ligne ah oui d'accord t'as dépassé les 120 poids en exo ah oui d'accord donc t'as l'origine de beaucoup de choses en fait je me rends compte ouais mais en fait si tu veux dès que t'as la duplication en fait tu peux tout faire en fait c'est con mais t'as que j'avais estimé j'avais estimé du coup avec le pote avec qui j'avais découvert la faille combien de pourcentage t'avais de chance de passer c'était infime c'était 0,00006% de chance d'avoir un jack comme ça tu vois je ne sais pas comment ces items se sont retrouvés en circulation par contre ça c'est une question que je me pose et tu les avais pas sur ton compte qui s'est fait je les avais sur mon compte mais je ne sais pas comment ils se retrouvent en circulation je ne sais pas c'est un compte qui a été banni ou c'est un compte qui a été hacké sur lequel tu les avais non parce que même pas parce que les items étaient sur un compte où moi seul avais les logs du coup non je ne sais pas comment ces items se sont retrouvés je pense qu'il y a dû avoir des fuites au niveau de mes potes qui ont du coup taxé un compte ça vient de là tu vois c'est sécurisé donc je pense que ça vient juste de quelqu'un qui voulait plus et qui voulait garder tout pour lui je pense que ça vient de là après ça fait quasiment deux ans que c'est fini donc tu vois ah oui il y avait une question aussi c'était sur la minute Strigid j'ai vu une personne je crois qui avait fait une vidéo il disait voilà que c'était compliqué de faire ce jet je pense que tu vas avoir la réponse mais en fait on a moins 5 résistances critiques donc on est en over au niveau des résistances et on a 6% d'hommages mêlés comment tu t'y es pris pour t'as fait que des succès crit t'as j'ai descendu le jet à la base le jet je l'avais descendu à zéro et puis après du coup une fois à zéro je dupliquais et puis je passais des runes dès qu'une rune passait en succès critique prenait l'item je dupliquais encore une fois encore une fois encore une fois le deuxième pourcent passé je leur dupliquais encore une fois et puis à cette suite tu vois ouais donc en gros tu faisais que des succès crit quasiment ou succès notre avec les récrites c'est ça t'as zéro réécrite 6% j'ai passé peut-être deux mois genre à vouloir faire ça puis à la fin quand elle est passée que ça m'enlevait 5 récrites j'ai fait vas-y c'est bon ah oui oui parce qu'effectivement ouais d'accord c'était long ah bah c'est long tu dis que t'as un item mec tu dis pour en avoir au moins au moins de centaines c'est une semaine de duplication en faisant toutes les toutes les saves des poches de lycée tu vois donc je pourrais faire la save de 23h je pourrais faire celle de 11h parfois mais tu vois tout ce qui est 16h etc 7h je peux pas forcément faire je n'avais vu que l'aspect duplication et enrichissement grâce à cette faille mais elle cachait en fait beaucoup plus de choses l'aléatoire de la forge magie pouvant être maîtrisé en dupliquant en grande quantité les équipements annulait totalement le pourcentage de chance aléatoire du passage de chaque rune à chaque rune qui passait l'objet était dupliqué des centaines de fois pour passer la deuxième et ainsi de suite pour obtenir des objets en G parfait exo 6% dommages mêlés il fallait juste attendre que la rune passe en succès critique et la seule limite était le poids maximum de la ligne de soucis entre guillemets face à cette faille ça a pas été possible de faire un rollback ça a duré pendant tellement de temps que c'était pas possible de faire 6 mois de rollback c'était impossible j'avais niqué l'économie de tous les serveurs c'était impossible de faire un rollback ah oui de tous les serveurs t'as fait sur plusieurs serveurs j'ai fait sur tous les serveurs à l'époque du coup il y avait encore tous les serveurs j'ai fait tous les serveurs j'ai niqué l'économie de quasiment tous les serveurs du moins de certains items et ces objets là qui sont complètement over donc qui sont pas infaisables vu que tu as réussi à les faire mais c'est extrêmement de chance du coup t'as eu plusieurs possibilités de les faire ils sont encore en circulation ou tu penses qu'on quand même ils les ont retirés j'ai encore vu la coiffe gain il y a de ça un mois deux mois je l'ai vu en mode marchand ils m'avaient même dit qu'ils avaient supprimé les items issus de la duplication mais même encore à l'heure actuelle j'en vois parfois au mode marchand bien sûr que oui il en reste tellement il y a tellement que t'es du piqué que t'es généré que tu peux pas avoir le contrôle sur tout voilà je comprends pas pourquoi en fait ils ont pas géré ça enfin je comprends pas en fait je pense qu'ils se sont mis plutôt sur une vision d'ensemble à se dire bon l'économie globale des serveurs n'est pas perturbée les gens continuent à pouvoir jouer à se faire leur économie à se faire leur petit truc et puis il y a quelques joueurs qui ont récupéré quelque chose qui n'a pas lieu d'être mais si eux ils l'ont eu ils l'ont peut-être acheté c'est pas leur faute c'est parce que c'est pas eux qui l'ont créé les items ils ont passé de main en main et je pense que techniquement c'est compliqué de remonter suffisamment pour pouvoir rectifier et dans un jeu en temps réel comme Dofus la contrainte temporelle est énorme plus on attend pour réagir sur un problème et plus c'est compliqué à la fois d'un point de vue technique et à la fois d'un point de vue décision prise par rapport au problème qu'est-ce qu'on fait d'un joueur qui aura dépensé une grosse somme de kamas pour acheter un item généré par une faille est-ce qu'on le dégomme l'item et puis il se retrouve un petit peu biaisé ou est-ce qu'on lui fait une compensation en kamas enfin qu'est-ce qu'on fait et forcément ça quand les problèmes sont présents depuis trop longtemps ça devient très très compliqué à mettre en oeuvre d'autant plus qu'il y a certaines failles certaines duplications d'items parce que quand on parle de duplication il faut savoir que ça a un impact direct sur la forge de magie parce que par exemple si vous avez un item G parfait exo 4% et que vous pouvez le dupliquer ça veut dire que vous pouvez vous en faire 200 et tenter un PO sur chacun donc après vous avez un 4% PO donc le fait de dupliquer génère également un accès à des jets de forge de magie qui normalement sont du point de vue statistique pas du tout atteignables de la même manière donc voilà duplication et faille de forge de magie en fait c'est très lié les deux et il y en a qui en fait ont été il y a eu des problèmes de duplication dans le jeu avec des histoires de mode marchand bon enfin je rentre pas dans les détails mais qui ont été détectés très très tard par Ankama et quand ils en ont pris conscience ça a existé déjà depuis tellement longtemps que bah il y a eu des en fait ça a fait un petit peu une cascade qui a ruisselé sur plein 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 de comptes plein 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 de joueurs dont une grande partie qui n'avait pas du tout conscience qu'ils achetaient des items dupliqués donc au bout d'un moment c'est un petit peu impossible d'agir quoi et moi j'ai un petit peu du mal à accepter que voilà il y a des choses comme ça dans le jeu qui restent dedans qui sont en fait une injustice commise par rapport à beaucoup de joueurs parce que quand vous retrouvez je sais pas en colis face à un mec qui a eu une amulasse rigide exo 4% de dommage sort bon je dis pas que ça fait tout le combat mais moi ça me pose un souci Grifox résume parfaitement la situation la faille était là depuis tellement longtemps qu'il était impossible pour Ankama de faire un rollback le souci majeur actuel reste les objets fort chômagés à l'aide de la faille de l'un des équipements aux statistiques beaucoup trop avantageuses mais si ces objets ont été achetés par une personne ne sachant pas qu'ils venaient d'une faille de duplication que faire dans ce cas là malheureusement vu le nombre d'objets dupliqués la complexité à retracer chacun des objets après avoir circulé de compte en compte et le choix de détruire ou non l'objet d'un potentiel innocent qu'il a acheté sans forcément savoir qu'il venait d'une faille je pense que ces objets resteront dans le jeu encore un bon moment que j'ai fait si j'avais voulu revendre Kama sur le sur le Darknet je dis ça ouais revendre les Kama à un moment j'y ai pensé à revendre mes Kama j'y ai pensé parce que bien plus que de te faire je me refusais de vendre mes Kama parce que je me disais que je risquais bien plus cher que de me faire balader des comptes ah ouais au niveau pénal tout ça quoi j'imagine à 17 ans de voir 50 000 euros à une société c'était une perte compliquée parce que du coup je suis battu avec Ankama parce que du coup à l'époque j'avais même une clause de confidentialité avec Ankama ce qui fait que je ne pouvais pas parler de la faille je ne pouvais rien dire sur la faille je me dis avant qu'on règle tous les soucis c'est-à-dire qu'on monte tout ne parlez pas de sa personne tu vois j'ai plus de clause avec eux j'ai rien du tout donc t'en as parlé à tes parents comment ça que t'avais un souci avec un responsable d'un jeu ou autre chose il n'est pas besoin de savoir c'est mes soucis pas les leurs ouais mais tu stressais pas un peu le soir genre dans tout en te disant que c'était un peu peut-être que t'allais un peu loin ou il te faisait peur il te menacait non je peux j'ai peu des menaces je peux des menaces mais non je me suis dit que j'avais rien fait de mal certains sites externes à Dofus proposent l'achat de Kama mais également la vente de Kama contre de l'argent réel le site rachète alors les Kama aux joueurs et les revend un peu plus cher pour se faire une petite marge c'est bien évidemment totalement interdit par les conditions générales d'utilisation de Dofus et les risques peuvent être grands le site rachète le million de Kama à 80 centimes ce qui fait 800 euros le milliard de Kama la faille permettant de générer des dizaines de milliards par semaine je te laisse imaginer tout l'argent de poche qu'aurait pu se faire sans argent je pense qu'il a été d'une grande sagesse en s'interdisant totalement de vendre ses Kama car les conséquences auraient pu être bien plus désastreuses j'ai eu tellement de commentaires ou même des messages de haine etc mais n'importe qui aurait croqué n'importe qui n'importe qui aurait croqué je vois les mecs et je me dis ouais je signale etc je fais non mais t'aurais pas signalé t'aurais juste utilisé à mort t'as fait à mort t'aurais fait comme moi gros non mais tu sais les gens sont là en mode ouais mais ça roule les jeux etc mais qui n'aurait pas fait pareil à ma place tu vois avant n'importe qui aurait croqué tu vois déjà au début je suppose que quand t'as dû la trouver t'as dû dire putain ça marche vraiment et t'as dû dire putain et là j'ai plus j'ai halluciné j'ai halluciné gros halluciné j'en revenais pas moi énorme tu vois quand tu dis que tu t'as jamais dépassé les 20 m de ta vie et puis que là tu passes à des milliards tu vois genre du coup ça va très vite au début tu montes à 100 m 200 m puis que t'as 200 m bah tu ramessis tout et puis tu montes à 400 500 ça va tellement vite à la fin sur les fins qu'on avait beaucoup de stock sur un personnage j'achetais du coup les ressources du personnage ça me rapportait 43 millions de kémas ouais bah écoute c'était super sympa merci de m'avoir un petit peu tout éclairé un peu tôt c'était bien mec de toute façon mec pas de soucis ton temps c'est du passé gros c'est fini donc je voyais que tu jouais à Dofus t'étais passé sur un autre serveur sur un serveur monocompe ouais mec c'est ça tu trouves ton plaisir avant de continuer je tiens encore une fois à remercier sans argent pour ce petit échange sans qui cette vidéo n'aurait jamais été aussi complète j'ai commencé Dofus quand j'étais en 5ème et j'aurais rêvé d'avoir autant de kama que lui même si j'avais dû utiliser cette faille je ne pense pas qu'il aurait été le seul à l'utiliser on en aurait tous profité donc pas la peine de lui jeter la pierre inutile de te le dire mais l'utilisation de faille ou de bug dans le but d'avoir un avantage qui n'est pas censé arriver normalement est totalement interdit par les règles de Dofus sans argent on a fait les frais et a retrouvé tous ses comptes bannis sauf son compte principal car il n'avait pas eu d'échange avec les comptes incriminés cette faille a été découverte totalement par hasard et a amené bien plus de choses que ce que je pensais au premier abord l'enrichissement facile et rapide est bien sûr la première chose à ce que je pensais mais la gestion de l'aléatoire de la forge magie a permis la création d'objets aux statistiques complètement démesurées et quasiment impossible à avoir de façon normale même si la plupart des objets dupliqués ont été supprimés par Ankama il en reste malheureusement encore beaucoup en circulation la surgénération de ces objets a entraîné l'effondrement économique de beaucoup d'entre eux et les conséquences sur le serveur ont été catastrophiques la faille était là depuis tellement de temps qu'il était impossible pour Ankama de faire un rollback et la recherche de tous les objets de cette faille de duplication est beaucoup trop compromise par le temps il resterait hélas toujours quelques traces de ces objets dupliqués dans le monde des douze de ces objets «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501